Babine J'ai dormi en plein dans un parc public Bon, 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 je suis à Saint-Bartin-de-Commage Et on m'a chouré quelque chose Des arbres fous dans la merde Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays Une idée me vint à l'esprit Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants Je crée ma propre randonnée Inventer un GR Improviser un chemin Qui relierait deux destinations Et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage Mon point de départ est un petit village dans les sévères Où j'ai pu acquérir une annaise qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure Quant à la destination finale Je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes Une ville célèbre dans les Pyrénées Et dans laquelle je ne me suis jamais rendu Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines En improvisant jour après jour Mon chemin équipé à l'ancienne Sans objet moderne Je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message Celui de la vie Celui de l'amour Celui de l'espoir J'ai les boules J'ai les boules J'ai les boules En fait Putain Il y a des toilettes publiques à côté là Ce matin en me levant J'ai été remettre la batterie externe En charge Je suis revenu là au camp Le temps de ranger deux trois trucs Et quand je suis revenu là bas Il n'y avait plus ma batterie externe Et il y a aussi ma lampe Il y avait deux trucs Qui étaient en train de recharger Ma batterie externe et ma lampe Et je vous explique là où ça me fait chier C'est qu'en fait Sans électricité Je suis dans la merde Je ne peux plus filmer Je ne peux plus monter Parce que quand je suis dans le sauvage Quand je suis dans le sauvage C'était mon bloc externe Qui me faisait de l'électricité Et là je n'en ai plus Donc là ça change tous mes plans Je voulais faire du montage Aujourd'hui je ne peux plus Là il me reste 80% de batterie Dès l'instant que les 80 sont à zéro C'est fini Après vous allez me dire Bah oui tu peux rebrancher ton téléphone Oui je peux rebrancher Mais ça veut dire que Le téléphone il va falloir Que je le branche Que je reste à côté Parce que lui par contre Je ne vais pas le laisser sans surveillance En plus de celui-là mon numéro Il y a marqué Appelez-moi Je suis juste à côté Bref en gros je suis dans la merde Et ça me fait chier Parce qu'en gros Je n'ose pas repartir d'ici Parce que si je repars sans électricité Il n'y a plus de vlogs Plus de vidéos Plus rien Et là vous allez me dire Bah c'est pas grave Profite d'être en chemin Oui mais en fait C'est mon boulot Je vous rappelle à la base Donc c'est bien sympa Et par le spirituel Mais à un moment donné C'est aussi mon gagne-pain Donc Ça me bloque vraiment Je vais voir ce que je peux faire C'est bien dans les villages Quand ils se motivent A faire des trucs Que personne ne regardera Mais que c'est quand même fait Avec soin Ici Naki Vécu le compositeur Henri Gazav Ah ouais Trop bien Je ne sais pas qui c'est C'est pas mal ça son truc Oh la dame giné Blam blam Ils sont motivés ici Parce que je bosse pour les cascadeurs Les intermittents Un spectacle Oh c'est trop bien Et après j'arrive à faire Quelques trucs sympas J'ai quand même de la clientèle Depuis 40 ans Pour les intermittents De spectacle Ouais Pour les armes médiévales Donc je le continue Parce que mes clients Ils déguissent A même temps que moi Et c'est juste Un marteau de guret Ouais c'est pas au Dremel Ah non 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 Du ciselage Vous dites ce que ça s'appelle Ouais ça s'appelle Du ciselage Bon après moi Je suis tellement habitué Que je me le transmet C'est trop beau C'est tellement Moi je suis tellement Habitué à faire ça Je me le bloque Comme ça Ouais vous arrivez A faire des trucs Assez fins quoi Ouais bah ouais Et ça vous dites Maintenant ça se fait plus C'est numérique Ouais maintenant C'est du numérique Comme tout Ça s'appelle du ciselage C'était les anciens bijoutiers Qui faisaient ça Bon après toutes ces péripéties Je vais enfin visiter l'église Mais j'avoue que le cœur N'y est plus trop J'hésite à me casser De Saint Bertrand de Cominge Mais je dois y rester Car j'ai encore espoir De retrouver mon truc Je garde la foi Mais j'ai un peu les boules quand même Sur le tympan Il y a un pigeon qui est sculpté On dirait qu'il est ultra réaliste C'est normal C'en est un vrai Alors qu'est-ce qu'on a ici On a des gens qui viennent Se prosterner face au Christ Mais je crois que la véritable oeuvre C'est vraiment le pigeon Qui trône en guise d'auréole Et alors il paraît qu'il y a un crocodile Dans la cathédrale On va essayer de le trouver C'est un pote Qui m'a dit ça Essayez de trouver le crocodile Ce crocodile a une sacrée histoire Je vous explique La première légende raconte Que c'est Saint Bertrand de Cominge Lui-même Qui alla dans la forêt Terrasser les dragons A l'époque les crocodiles Étaient très peu connus Et les gens pensaient que c'étaient des dragons Les habitants du village en avaient peur Saint Bertrand alla terrasser la bête La seconde histoire Qui s'éloigne de la légende Et qui est plus proche de la réalité Est tout aussi passionnante Voir encore plus C'est tout simplement Un chevalier du village Qui était parti en croisade Et qui face à un crocodile S'était promis que s'il en sortait Vivant du combat Il ramènerait la dépouille A la cathédrale de son village natal Ce chevalier s'appelle Anguérande de Carminge Et le crocodile si présent Est exposé ici Depuis plusieurs siècles Sous-titrage 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 Comme vous pouvez le voir Aujourd'hui La météo c'est pas trop ça Et ça va un peu avec mes humeurs Je suis vraiment dégoûté De m'être fait chourer mon truc En réalité c'est pas la perte de l'objet C'est simplement ce que ça représente C'est à dire que moi C'est une partie de mon taf Qu'on vient de me chourer là Sans électricité si vous voulez C'est la logistique Qu'en prend un coup Alors je vous explique Ce qui se passe C'est que j'ai une pote Qui est sur Toulouse Que j'ai appelé Et que j'ai envoyé d'urgence Dans les grandes commerces Style d'Arti Fnac Ce genre de truc Je lui ai demandé D'aller m'acheter d'urgence Des batteries externes Et elle va m'apporter ça ce soir Voilà Mais c'est juste que ça a bousillé ma journée Globalement Puis j'ai aussi perdu une lampe J'ai pas perdu que ça J'avais ma super Olight Putain celle là ça me fait chier aussi Mais bon la Olight Je peux m'en passer Parce que en soi Ça n'handicape pas mon travail Ça handicape plus l'aspect randonnée C'est vraiment la meilleure lampe Que j'ai jamais eu en randonnée Donc là pour le coup Le voleur ou la voleuse Elle a fait une bonne affaire En me chourant la lampe Olight La batterie externe Ça c'est plus handicapant déjà Donc je reste à Saint-Barton-de-Commun Et je vais essayer de partir demain Demain ou après-demain Il y a vraiment un petit côté Zelda Brace of the Wild Dans mon aventure Dans ma vie Je suis en train de marcher avec Epona Et je traverse des paysages Avec des ruines et tout Tu sens que si tu reviens ici Avec un objet Il se passe un truc Rando jour 57 57 jours que je traverse la France Accompagné de mon âne Aujourd'hui la question C'est combien de kilomètres En moyenne Je fais par jour Avec mon âne Alors j'ai téléchargé une application Qui calcule mon nombre de pas A la journée Cette application s'appelle WeWard On est censé gagner de l'argent En fonction du nombre de pas Qu'on fait Mais honnêtement C'est pas terrible Je marche tous les jours Du matin jusqu'au soir Je marche énormément Et c'est un peu de la merde C'est pas du tout Pour l'argent que j'ai Téléchargé cette application C'est plus parce que Ça me dit le nombre de pas Et donc le nombre de kilomètres Tous les soirs Au moment d'aller me coucher Je regarde le nombre de bornes Que j'ai effectué Et en moyenne Quand je suis bien normal Je fais à peu près 20 bornes par jour Quand je marche sans âne Je suis plutôt autour des 30 Avec l'âne On est plutôt autour des 20 Kilomètres par jour Bon du coup Ma pote Elle vient d'arriver Elle vient me sauver Avec mes histoires de batterie De vol d'électricité On va donc passer la soirée ensemble Donc je vais pas spécialement Filmer ou monter Donc je vais arrêter C'est une journée ici Allez A demain Merci Sindel Alors aujourd'hui C'est petite journée off Je vais à la rivière Et je découvre Maintenant que le temps se découvre Un joli pic Bonjour Vraiment la montagne là bas Et magnifique Derrière les nuages Je l'ai pas vu Allez Sindel Par ici Donc aujourd'hui C'est journée off J'en profite pour avancer Sur le montage J'ai ma pote Qui m'a ramené Les batteries externes Que je me suis fait chourer Donc J'ai plus qu'à les recharger Je pourrai repartir demain En autonomie Retour de la petite baignade Le soleil s'est enfin découvert Et il fait bien chaud de nouveau Retour à Saint-Bertrand-de-Commage Pour passer Cette journée Et continuer un peu le montage Et puis demain On reprendra la route Rando jour 58 58 jours Que je traverse la France Accompagnée de mon âne Ma question aujourd'hui C'est est-ce que des fois Je monte sur mon âne Alors l'âne C'est un âne bâté C'est-à-dire qu'il peut porter du poids Je lui mets un bas Et les sacoches Et il est habitué à porter des enfants Il y a un certain poids Qu'il faut respecter Donc les enfants peuvent monter dessus Et les sacoches Sinon moi Les rares fois où je monte dessus C'est simplement Pour lui faire Un gros câlin You Allez hui Sindel Hu Donc il fait beau Je vais passer ma troisième nuit Ici Toujours sous mon tarpe Et en fait je vous explique Là je vais profiter Je vais aller faire un peu de lessive Je vais laver ma chemise noire Et tout ça Et ensuite je vais prendre Sindel Et en fait je vais juste aller au bar En dessous C'est le bar où j'étais arrivé la première fois Pour la simple et bonne raison que Dans ce bar ils acceptent Sindel Et c'est cool en fait Ça fait un bel espace pour elle Je viens de rencontrer de bons matins Un pèlerin nommé Christian Avec qui nous avons conversé Il me suit sur ma chaîne YouTube Depuis longtemps On a bu un café ensemble J'ignorais le chemin que je devais prendre Depuis ici Depuis Saint Bertrand de Cominge Pour aller direction Lourdes Parce que c'est ici que s'arrête la Via Garona La Via que je suis Le chemin que je suis depuis Toulouse Donc je n'ai pas pris le temps d'étudier la carte vraiment Et il m'a conseillé Il m'a dit c'est le GR 78 Que tu dois suivre à présent Jusqu'à Lourdes Et du coup c'est cool Parce que ça m'a donné une voie Bon allez J'ai été me faire un dernier bain de foule Avant de replonger dans le sauvage J'ai pris un café Et je quitte enfin Saint Bertrand de Cominge Et le chemin Descend immédiatement Dans la campagne Allez go Sindel C'était vraiment cool Vraiment un chouette petit village Après je garde quand même l'amertume De m'être fait voler mon truc là bas Mais j'arrive à passer au dessus Finalement Les choses se sont dégoupillées autrement Alors Et bien voilà Je me cale du coup Sur ce nouveau chemin rose Qui est donc Regardez Le GR 78 Celui que je vais suivre maintenant Bon pour moi C'est un peu la dernière ligne droite Là Je sens que je freine Je commence à ralentir le pas Parce que je n'ai pas envie Que cette aventure se termine Vous comprenez bien J'ai passé Plus de deux mois Comme ça A vivre tous les jours dehors Au jour le jour A laisser faire les événements A faire plein de rencontres Je me vois tellement pas rentrer Alors déjà Je vais répondre à une question Qui m'est souvent posée Et en effet Je ne l'ai pas clarifiée Au début de ce voyage Dans le messager épisode 0 Ou 1 Je ne sais plus J'avais dit que Sindel à la fin Je verrai ce que j'en fais Soit je la ramène au propriétaire Qui m'avait laissé cette opportunité Il m'avait dit Tu peux me la ramener si tu veux Soit je la garde Je la garde Voilà c'est officiel Vous en doutez bien Je ne sais même pas Comment j'ai pu Hésiter deux secondes En réalité C'était impossible C'est impossible De pouvoir la rendre Quand tu vis ce genre d'aventure Avec un animal Tu ne peux pas la rendre Vraiment Je garde Sindel J'ai du terrain chez moi J'ai de quoi la mettre J'ai un agriculteur Pas très loin de chez moi Qui a un champ Avec un âne On pourra les mettre ensemble Je vais lui trouver de la compagnie J'ai envie de Soit de prendre un poney Pour lui tenir la compagnie Soit vu que je vous ai dit Que je voulais faire de l'équitation Ce n'est pas impossible Qu'un beau matin Je me retrouve avec un cheval Donc il tiendra également compagnie Bref je garde Sindel Donc comme je disais J'arrive bientôt sur Lourdes Quelques jours Alors je ne sais pas Tout dépend de mon rythme Et voilà je ralentis Je prends mon temps J'ai besoin aussi psychologiquement De me dire Ça y est c'est bientôt la fin Donc je savoure Vu que je ne suis pas pressé Si vous voulez Je n'ai pas de date limite Tout ça Ben je vais me savourer Profiter des petits instants Là vous voyez Je vais me faire une petite pause D'une heure à l'ombre Sans rien faire de plus Juste j'étais assis J'étais content Je ne suis pas pressé vraiment Même si je ne fais que 5 bornes par jour Je prends conscience de ça C'est que là je suis tout seul Et ça faisait un petit bout de temps Que je n'avais pas juste marché Avec Sindel en réalité Et j'ai adoré marcher avec Camille Et son petit poney plume Ça me fait du bien De me retrouver comme ça Juste avec Sindel Et de me retrouver comme Comme on a été la plupart de temps Mais j'ai adoré Attention de marcher avec Camille C'était un véritable régal Il faut savoir qu'il y a des gens Quand tu marches avec eux C'est tout ou rien Soit il y a des tensions Ça ne passe pas du tout le feeling Soit au contraire Si tu arrives à trouver quelqu'un Qui est sur le même monde que toi Le même état d'esprit C'est un véritable plaisir Et avec Camille C'était le cas On s'est vraiment bien trouvé De ce côté là Donc merci encore Camille et plume Ça me fait un passement au coeur De les quitter En fait marcher avec Sindel Ça me permet vraiment D'être seul avec moi-même Et concentré avec l'animal Et il y a un lien entre nous Il y a réellement une communication Et dès l'instant Qu'il y a une personne en plus C'est comme si je ne perdais ce lien Si vous voulez Avec Camille Forcément on parle quand on marche Quoi qu'on avait beaucoup de moments Où on ne parlait pas Et on a marché comme ça Plusieurs heures Sans s'adresser à un mot Mais c'est aussi bien C'est dans la contemplation C'est méditatif Mais le simple fait D'être à deux Tu es toujours là à dire On dort où ce soir Qu'est-ce qu'on mange à midi Et c'est des simples petites phrases Banales Mais qui finalement Te coupent de ce rapport Que tu vis quand tu es tout seul Avec l'environnement Et avec les animaux Donc là je suis J'entame le GR Le GR 78 Je continue à suivre ce marquage là Et je suis donc sur Un chemin de Saint-Jacques Waouh Regardez comme ça le fait bien là Je suis donc sur un chemin de Saint-Jacques Un des chemins les moins fréquentés Figurez-vous Le GR 78 Je crois que c'est un chemin Qui part de Carcassonne Et qui va comme tous les chemins Jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port La frontière En longeant le Piémont Le Piémont c'est le coin où je suis C'est la région Et bah c'est un des chemins de Saint-Jacques Les moins fréquentés C'est juste magnifique C'est beaucoup trop épique Et là où je suis content C'est que je quitte La Via Garona Qui honnêtement était pas folle En plus avec la canicule Ca a rajouté Quelque chose d'un malus Je quitte la Via Garona Et là je crois que je vais vraiment Retrouver du sauvage Même retrouver des loups Et peut-être des ours Parce qu'il y en a dans le coin Donc là on passe à un autre level De survie Il s'est fait croquer les couilles Façon 19ème Je sens qu'aussi D'un point de vue Au-delà de Youtube D'un point de vue purement personnel Spirituel D'un point de vue pèlerinage Moi ça fait longtemps Que j'ai envie d'aller à Lourdes Parce que je ne connais pas Et il y a un appel De quelque chose de féminin Comme je vous expliquais Je vais pas dire que Je vais pas vous sortir C'est la Vierge qui m'appelle Ou c'est Marie C'est pas ça C'est qu'en fait je m'aperçois que J'ai envie de m'intéresser à cette Ce symbole féminin Cette représentation de la maternité Qui a mis au monde de Jésus Et tout ce rapport à l'eau Ça me touche en fait Il y a quelque chose qui m'appelle Il y a un réconfort Il y a un amour Et en vrai je vais vous expliquer D'où ça vient Quand j'ai fait mon chemin De Saint-Jacques-de-Compostelle J'ai été jusqu'à Santiago A Santiago forcément Tu viens de marcher 2000 bornes T'es là face à la cathédrale Ça y est je l'ai fait Donc il y a une sorte de retombée émotionnelle Ça y est je suis à la fin du pèlerinage Après j'étais à Fistera Encore quelques jours Donc là t'es au bout du monde Il y a vraiment ce truc Où tu lâches tout Et ça y est t'as vraiment fini Moi dans mes vidéos vous l'avez vu J'ai jeté mon bâton de pèlerin J'avais besoin d'y aller Tu vois j'ai été déposer des prières là-bas Ça m'a fait un grand bien Et après j'ai été à Muchia Muchia c'est l'endroit où la Vierge Aurait débarqué avec une barque En Europe Et là-bas en fait je m'attendais à rien Parce que émotionnellement J'avais tout donné à Santiago Puis tout à Fistera Donc j'avais un peu rien Je suis venu un peu les mains dans les poches En mode oui bon Des prolongations quoi Histoire de pas rentrer dessus de chez moi Tiens on va voir Muchia Mais figurez-vous que c'est à Muchia Où j'ai ressenti quelque chose d'intense C'est à Muchia Quand je suis monté sur cette croix En haut qui domine la mer Il y avait ce soleil C'est Je sais pas comment vous expliquer C'est comme s'il m'avait irradié de l'intérieur J'ai senti quelque chose de chaud Qui montait des pieds jusqu'à la tête Et je me suis mis à pleurer en fait Je m'attendais tellement à rien à Muchia Que c'est là où j'ai eu la plus grosse Émotion Et cette chaleur qui m'a éclairé C'était le soleil C'était vraiment ça venait du soleil A côté de cette croix Ça m'en a fait pleurer Mais c'est surtout C'était une présence féminine J'ai senti comme un réconfort Un amour Quelque chose qui Comme une caresse Et honnêtement je vous le dis J'ai eu l'impression que c'était la Vierge En tout cas moi je me suis dit Ça peut que être elle On est à Muchia C'est un lieu qui lui est destiné Et depuis J'ai un autre rapport à la Vierge Avant c'était simplement La mère du Christ Il est vrai que On a souvent l'attention Qui est portée vers Jésus Et là je sais pas J'ai eu envie de me dire J'ai envie de rencontrer Marie Son parcours Son voyage Et je crois que c'est pour ça Que Lourdes ça faisait longtemps C'était dans un coin de ma tête Et toutes les synchronicités Et les petits signes Que j'ai pu rencontrer Pendant mon voyage Me confirment que Je dois y aller En tout cas ça me fait du bien D'y aller En ces périodes un peu Troubles et obscures Il y a quelque chose De très lumineux Rassurant et réconfortant Vers cette présence féminine Voilà donc c'est pour ça Que sur les derniers kilomètres J'avais besoin d'être seul Et aussi un peu digérer tout ça Et me dire J'y arrive bientôt Aussi le dernier point Que je voulais soulever Avec cette histoire De marcher seul C'est qu'en réalité Je le filme pas tout le temps Mais tous les jours Maintenant On me reconnait Des abonnés arrivent Il y a quasiment pas un soir Où j'ai pas été seul En réalité Le soir Moi dans les vlogs Vous pensez que je me couche Je suis tout seul dans ma tente En fait Il y a des groupes d'abonnés Qui sont venus Qui m'ont croisé par hasard Ou des fois Qui m'ont retrouvé A cause ou grâce des stories Qui me disent Il y a Céleste qui est là-bas On va aller le voir Céleste on amène des bières Il est 23h Merci je suis fatigué Je veux juste crever S'il vous plaît Forcément Toi tu dis Ouais ok On boit une bière Et tout Et en fait À un moment donné J'ai baigné dans des gens En fait En ce moment Il y a eu Beaucoup de rencontres Avec des abonnés Ou même juste des inconnus Qui des fois Ah vous venez d'où Vous faites quoi Et je crois que là J'ai eu un bain de foule Ces derniers jours là C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout En fait J'ai rencontré vraiment beaucoup de gens Et je me suis dit Ah c'est marrant en fait Envie d'être un peu seul Et beaucoup de gens m'ont écrit Ils m'ont dit Céleste Tu es dans le coin Tu me dis où t'es Je te rejoins un soir Je te paye une bière Ou un café Vas-y machin Je t'invite à manger Et en fait J'ai été un peu obligé De faire le rat Juste de ne pas répondre Ou de dire Non désolé Je suis occupé D'être un peu froid Et tout Parce que Honnêtement je vous le dis Si je réponds positivement A tout le monde J'ai quasiment un lieu Où dormir tous les soirs J'ai de la bouffe tous les soirs J'ai quelqu'un qui me prépare Un apéro tous les soirs Là en gros J'ai un voyage organisé Jusqu'à Lourdes Je rencontre une personne Vraiment Je n'exagère pas Ce n'est pas une expression Quand je dis ça Là je peux globalement Jusqu'à Lourdes Avoir quelqu'un Ou quelque chose Que ce soit un abonné Sur Youtube Sur TikTok Sur Instagram Et du coup Là je me suis dit Non mais en fait Je crois quand même Sur la fin Même si ça me fait du bien D'encontrer des gens Là ça me faisait un peu J'avais un peu envie D'être seul Après je vous rassure Ça ne veut pas dire Que je ne vais pas rencontrer Des gens Il y a des gens Qui m'ont dit Nous tu nous appelles On débarque avec le barbecue Croyez moi que le barbecue Il va glisser Mais là voilà J'avais juste besoin J'ai eu pas mal de gens Autour de moi Ces derniers temps Là voilà J'ai besoin un peu De me retrouver Mais ça se trouve Dans un jour Ça va aller Une fois que je vais Marier tout seul Je voulais faire aussi Une petite mise à jour Sur Sindel Ça fait longtemps Que je ne vous en ai pas parlé Sindel a enfin maigri Et bien correctement Pas maigri dans le sens On marche trop Elle n'est pas en point Elle sait tout simplement Dessiner Rappelez-vous Au début de ce voyage Elle était vraiment En mauvais point Un mauvais poil Des mauvais sabots Une mauvaise dentition Plein de mouches Plein de parasites sur elle Quoi d'autre Obèse Donc en surpoids Donc pas très bon Elle a fondu Ses sabots vont bien Ses dents vont bien Son poil a repoussé Mais c'est presque Un miracle en fait Vous savez Elle a toujours eu Cette pelade Là est-ce que vous Rendez compte Qu'elle a tout son poil Et que tout le monde Qui la voit me dit Putain comme elle est belle Et les gens Quand ils disent ça Ils l'ont pas vu avant Mais Sindel Il n'était pas Un âne joli Disons les choses Quand je l'ai chopé Dans le champ C'était pas un bel âne Sindel Il ne fait pas C'est un âne Qui n'a pas spécialement De race Il n'a même pas La fameuse croix De Saint-André Comme la plupart Des ânes ont Et tout le monde En revient pas De me dire Mais votre âne Est beaucoup trop beau En fait Et c'est vrai Sindel est devenue belle Elle a tout son poil Elle se sent aimée Mais lorsque j'enlèverai Les sacoches Vous verrez On voit ses muscles On voit sa musculature On voit Elle est très svelte En fait Elle est très musclée Elle a un beau dos Elle a des belles courbes Et là Ces derniers temps J'ai pas mal rencontré De gens qui sont à fond Dans l'équitation A commencer par Camille Mais même d'autres gens Et tout le monde me le dit Mais votre âne Est juste incroyable J'ai même rencontré Un maréchal Ferrand Qui a vu ses sabots Et qui m'a fait Mais ils sont très bien Ses sabots On dirait jamais Qu'elle marche depuis deux mois Bref du coup Sindel a vraiment chopé Une très bonne santé Et j'en suis vraiment heureux Et je pense Qu'on peut attribuer ça Sur le coup D'un miracle Ou de l'amour Honnêtement Ses poils ont repoussé Et elle est Elle a un pelage magnifique L'autre jour Je me suis amusé A regarder mes premiers vlogs Où on la voit C'est vrai que c'est plus la même J'ai l'impression Que c'est même pas la même Hanes quoi C'est incroyable Et l'autre point Que je voulais dire Bon elle aime pas les chiens Ça c'est officiel Je vois qu'elle charge Les chiens Sindel Donc chez moi Au bunker sauvage J'ai des chats Donc j'espère que ça ira Mais les chiens Elle les charge Et elle accepte De plus en plus mes câlins Mais vraiment C'est assez incroyable ça Mais c'est que moi par contre C'est à dire que moi Elle accepte Que je la touche Vraiment partout Mais les autres gens Elle a vraiment du mal Et je me suis rendu compte Qu'elle était extrêmement Si je la laisse attacher Et que je m'en vais Même pas 10 secondes En fait elle pleure Et des fois c'est un peu lourd Parce que tu te dis Mais attends Je vais juste pisser Je reviens Et c'est pour ça Que je suis constamment obligé De la trimbaler avec moi Quand je vais dans un café Dans un bar Je me balade avec Sindel Et les gens sont là Mais c'est pas commun De venir au resto Avec un an Non c'est clair Mais c'est ça Ou sinon elle pleure Et elle fait chier tout le village Donc ça Ça peut être une sorte de Voilà Elle a une dépendance affective Qu'il faudra que j'essaye De régler quand même Et l'autre truc C'est qu'elle est très possessive C'est à dire que De l'instant que quelqu'un Vient me parler Ou me serre la main Ou me touche En fait elle charge presque la personne En mode tu touches pas A mon céleste Honnêtement Là j'ai revu une amie Je l'avais pas vue depuis longtemps On s'est pris dans les bras Sindel venait limite la mordre L'attaquer Parce qu'en mode Touche pas céleste Donc moi ça me fait plaisir Mais je me dis Oula Sindel Elle a l'air très 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 attachée à moi Hein ma babine Wow Tellement content Ça y est j'y suis Je m'enfonce correctement Dans les Pyrénées là Ça veut rien dire Ce que je viens de dire Je m'enfonce correctement Dans les Pyrénées Sindel Donc là je viens d'ici Et du coup en effet Je retrouve les coquilles Donc c'est bien Je suis bien sur un chemin de Saint-Jacques La Via Garona Ils disent que c'est un chemin de Saint-Jacques Mais bon ça reste quand même Une sorte de variante de variante Le GR78 Donc Saint-Bertand-de-Commage C'est de là où je viens Et là je vais donc direction Lombres Arrivé sur un petit village bien calme Alors aujourd'hui il fait beau et chaud Mais c'est pas non plus les grosses canicules Il y a tellement fait chaud ces derniers temps Que là au final Maintenant je trouve limite qu'il fait frais J'exagère bien sûr Alors je vois qu'il y a une petite église là Je pense que je vais faire une pause Je quitte ce petit village Où je suis resté une bonne heure Une bonne heure et demie A manger les restes Que j'ai dans mon sac Ça fait longtemps que j'ai pas fait de course Parce que à Saint-Bertand-de-Commage Je me suis autorisé des restos et des bars Il n'y avait pas d'épicerie Et là j'ai repris la route Je pense pas croiser une épicerie de si tôt Du coup je termine un peu Tout ce qui m'a été offert Parce que la dernière fois qu'on nous a donné à manger C'était au centre équestre avec Camille On avait rencontré une infirmière Qui nous avait amené un sac de nourriture Avec plein de boîtes de conserve Donc là je me suis mangé des pois chiches Sans les faire chauffer Même à froid comme ça Et crois-moi quand t'as la dalle Tu trouves tout bon C'est ce genre de truc que j'achète Jamais chez moi Jamais j'en mange Et là Juste les meilleures pois chiches du monde Quand t'as vraiment faim Même un pain tout dur Devient super bon Bref Donc je quitte ce petit village Donc j'ignore Jusqu'à son nom Et je continue ma route Et je voulais dire Que ce genre de petit village C'est marrant Parce qu'on s'y ressource On s'y pose On y est bien Mais c'est exactement le genre de village Je vais pas vous mentir Où dès le lendemain T'as déjà oublié T'as déjà oublié Le nom de ce village C'est pas méprisant Mais tu retiens forcément Les grandes villes Les grands noms Les petits hameaux comme ça Souvent quand on te reparle Dans deux jours Ouais t'étais où Il y a tel jour T'es là Incapable de ressortir le nom C'est vrai que quand tu marches C'est un peu comme Lorsque tu bosses Dans une colonie de vacances T'as 30 000 gamins devant toi Salut Mamoun Je t'ai vu Mamoun Tu retiens les prénoms Vaguement pendant la semaine Jour 1 de leur départ T'as déjà oublié leur prénom Et t'as un nouveau groupe De 30 gamins Et t'oublier déjà Leur prénom également Jour 2 quoi C'est un peu pareil Avec les villages Des fois quand on traverse trop Mais pour info Ce petit village S'appelait quand même Tibiran Car on va quand même Nommer les choses Pour garder une trace Ces choses qui nous ont aidé Où nous avons pu nous ressourcer J'ai mangé à côté de l'église Et j'y étais très bien En toute honnêteté Merci Tibiran On t'oubliera pas Je vais essayer de vous filmer Une race de papillons Extrêmement rare Parce qu'en fait C'est deux papillons Qui font l'amour Et du coup On dirait juste une feuille Vous voyez Elle est là C'est rare de voir ça Pour des éphémères Je tiens quand même A faire une dédicace A deux personnes En particulier A Saint Bertrand de Cominge Des gens qui ont été Ultra sympas avec moi Alors on va commencer Par le forgeron Le forgeron de Saint Bertrand de Cominge Qui m'a amené des tomates De son jardin Qui chasse la palombière On a parlé de chasse Il m'a expliqué des techniques J'ignorais Parce que la chasse La palombière C'est pas du tout un truc Que je connaissais On a parlé de forges De jardinage Il m'a affilé de bonnes tomates Et surtout C'est l'adjoint au maire C'est un élu Comme on dit Il m'a plus ou moins Indirectement autorisé A m'installer A m'installer là où j'étais J'avais son accord Et il m'a aidé Dans ma quête du vol Il a vachement pris Mon histoire à coeur Donc Si vous passez là-bas A la forge Vous dites Le pèlerin avec son âne Vous salue A qui vous avez donné des tomates Il comprendra Ou celui qui s'est fait voler sa batterie Autre personne que je tiens à remercier Vraiment t'as la cathédrale Et puis t'as la première rue en face Qui descend Le bar chez Benoît Tout en bas de cette même rue Trop cool Et c'est là où j'ai passé Quasiment tous mes jours Accueil Il nous a nourris Rincés Hydratés Bière locale Bonne conversation Quelqu'un d'empathique Qui m'a également aidé Dans ma perte d'objets Voilà Chez Benoît Vous allez Il y a un bar Qui s'appelle Chez Benoît Il n'y en a pas 10 000 Avec une petite cour Où j'ai pu mettre Sindel Je ne lui ai pas demandé Mais si je lui avais demandé Si je pouvais dormir Je pense qu'il m'aurait dit oui Pareil Allez-y de ma part On vient de la part du pèlerin Avec son âne Vraiment bon feeling Des fois il y a les gens comme ça Tu n'as pas besoin de rentrer Dans les grandes conversations philosophiques Tu sens que le courant passe bien C'est quel cas avec lui En formation il ressemble comme Deux gouttes d'eau A l'acteur de Shaun of the Dead Simone Peg Donc forcément sympathique Bon regardez Moi le chemin va ici Mais là je vois Une grotte VTT Chevaux interdits Bon ça va Ce n'est pas un cheval Ah mais d'accord Mais c'est genre D'accord Je m'attendais à des grottes Ah oui d'accord Je m'attendais à des grottes et tout En fait c'est genre touristique Bon bah demi-tour Babine Honnêtement Ça fait vraiment plaisir Parce que là C'est ce que j'appelle Une randonnée Camille et Plume Si vous regardez cette vidéo Je suis vraiment désolé Mais vous vous êtes Quand même tapé Une sale partie C'était beaucoup de villes Villages Goudrons Là voilà Depuis je suis parti De De Saint-Bertrand de Cominge Voilà je suis dans la nature Je suis à l'ombre C'est ce que j'appelle Une randonnée Ça grimpe Certes Il y a beaucoup plus de dénivelé Finalement On a eu beaucoup de plats Nous dans notre aventure D'avance De pas trop escarpé Là ouais Ça grimpe Ça descend Parce qu'on est dans les Pyrénées Mais putain C'est tellement plus Ce que j'appelle Une balade Une randonnée Je suis sur un petit pont Romain Et en dessous Il y a une petite plage Alors là Le pont Romain Ça vous dit rien Parce que je suis dessus Et moi même Je ne l'ai pas encore vu Mais on va découvrir ça Us ensemble Alors voyons voir Ce petit pont Romain Wow Génial Ça te dit un plouf là ? C'est bien ma grande autonomie Pensez autonome Volonté propre Moi qui voulais du sauvage Me voici servi C'est littéralement l'opposé D'un chemin Entretenu et goudronné C'est vraiment un petit Sentier Ce qui définit le chemin C'est simplement l'herbe Légèrement plus aplatie Sindel Je suis Parfaitement bien J'ai l'impression Qu'elle est quand même contente Qu'on soit de nouveau Que tous les deux Hein ma babine ? On longe des rivières On est entouré de montagnes On est à l'ombre des arbres Et l'eau est fraîche Ouais L'eau des rivières Est vraiment fraîche On sent qu'on s'approche Des montagnes Donc des zones Plus en altitude Alors là J'ai un gros problème Et il y a un pont Et je ne pense pas Que Sindel va passer Bon alors Faut vraiment Que Sindel passe là Je sens que ça va être galère Oh putain Aliva Oui Aliva C'est bien ma babine C'est bien Sindel Oui Putain mais t'es trop fain Fort c'est toi De plus en plus Alors j'arrive sur un petit village C'est marrant Parce que je m'étais vraiment dit Quand on va arriver dans les Pyrénées Il va y avoir des rivières Des ponts Ça va être galère Premier pont là Qu'on croise Depuis qu'on est dans les Pyrénées C'est fait Bon maintenant Il faut J'espère qu'il n'y en aura pas Des plus compliqués Tiens que Sindel Préfère marcher dans l'eau Ce qui avant était inconcevable Nous voici donc Arrivé à Lombresse Alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je monte à Montaigu Où je reste dans le coin J'aime bien arriver dans un village Et qu'on m'offre une bière Fraîche Regardez à suinte la fraîcheur Donc petit village Je vais voir l'église Je ne sais pas si je m'arrête ici ou pas Je ne vous cache pas que Je cherche l'électricité C'est un peu ce qui va faire ma night Si je trouve à une prise Je reste Arrivé sur le petit village De Lombresse Et nous allons aller à Montaigu Regardez Le genre de petite épreuve Quand il est 19h Tu n'as plus envie Juste un arbre sur la route Sindel ne peut pas passer Parce qu'il est trop bas Pour passer en dessous Et il n'est pas assez Bref Elle ne peut pas passer au-dessus Ni en dessous Donc en fait on est obligé Je suis obligé De monter là Pour lui faire comprendre Pour lui faire croire Enfin il n'y a pas besoin de la duper Elle est intelligente Et pour lui dire qu'en gros On passe par ici Donc vous voyez là Je passe au haut de l'arbre Sindel va me suivre On ne m'avait pas dit que c'était intelligent Elle a compris qu'il fallait monter là Bon c'est déjà ça Mais c'est con Mais c'est le genre de petit truc Super facilement Une demi-heure Encore une demi-heure Ça va C'est rapide Et voilà Obstacle franchi Ça me fait rire Sindel Parce que Il y a vraiment une communication Qui s'est établie Entre elle et moi Alors déjà Par sa babine Soit quand elle est contente Soit quand elle est énervée Par ses oreilles Le différent positionnement De ses oreilles Et aussi par sa crotte En fait quand elle fait sa crotte C'est toujours dans un moment de stress S'il y a un pont S'il y a de l'eau S'il y a un truc Où elle sait que ça va être un peu dur Ça lui demande une concentration On est comme ça Ok concentration C'est bon je puis y aller C'est vraiment la La pêche mêle bas C'est ce qui lui permet de Focus sur le chakra Le chakrote on appelle ça Putain Le huitième chakrote C'est bon je suis prêt C'est l'est Alors qu'est-ce que je dois faire Je vais enjamber ça Attends deux secondes Je suis tout à toi Les paysages sont magnifiques Mais Oh là là Alors là pour le coup On est dans le sauvage quoi On est dans le vert On est dans la montagne En sortant du sous-bois Je tombe les amis sur Et bien un donativo Alors ceux qui savent pas Ce que c'est un donativo Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle C'est assez fréquent C'est des gens qui mettent à disposition De la nourriture A boire à manger Gratuitement Tu donnes ce que tu veux C'est d'où le nom Donativo Donc là par exemple J'ai un bonbon Qui m'accueille Dans un lit Et voilà C'est souvent des gens Qui ont déjà fait le chemin Qui disent voilà Reposez-vous ici Vous êtes les bienvenus Pour toi Pèlerin, pèlerine Petit réconfort Avant de poursuivre ton chemin Que ta destination Soit à Lourdes Soit à Saint-Jacques Tout ce dont le chemin Voilà C'est des trucs C'est de l'entraide Donc vous voyez Par exemple ici Il y a de l'eau fraîche Ici c'est sûrement Du café Ah non c'est de l'eau fraîche Ah non remarque C'est chaud Ça doit être du café Voilà Ce qu'on appelle Un petit donativo Et ça Il y en a beaucoup Sur Saint-Jacques Mais là C'est la première fois Que j'en vois un Sur mon aventure Je vais manger le bonbon Parce que ça va être mon apéro Ça Je suis à Montaigu Et je cherche un endroit Où passer la nuit C'est exactement Ce à quoi j'aspirais Les amis Souvent devant les églises Il y a des petits parcs Et jardins Alors on est en plein village Mais il y a moyen Que je puisse m'installer ici Ah Putain c'est parfait ici En réalité On est après On est en plein village C'est tout Sauf dans le sauvage Et je vais vous dire Pourquoi j'ai voulu Absolument venir là Je vais vous dire Et vous allez vous dire Ah ouais Mais il est fort celui-là Je vais vous expliquer Pourquoi j'ai voulu venir là Tu m'as compris Ou tu m'as pas compris Tu m'as compris Alors changement de plan Les amis Je viens de rencontrer des gens Qui m'ont dit Qu'il y avait un lac Un peu plus bas Donc ça me fait Un petit détour Mais qu'au bord du lac Je serais pas mal Donc je vais voir ça On quitte Montaigu Et la non électricité présente Devant l'église Hey Salut petit poney Et Anne Oh vous avez repéré Sindel Du coup Oh t'es beau toi Oh là là Vous êtes beau les gars T'es beau Salut Ça va mon beau T'es magnifique Putain ils sont beaux ces Anne T'es court sur pattes T'es zébré toi Sur les pattes Il est magnifique Évidemment c'est le cheval Qui fait l'autiste Toujours Putain il est beau celui-là Avec ses bottes zébrées Dis bonjour Sindel Oh elle a fait la babine Pour dire bonjour J'avais pas vu Il y a des grands chevaux derrière Salut les gars Ok c'est lui C'est un Anne Qu'est-ce qu'il fait dehors Il est libre Ça va toi Toutes ces mouges Oh putain Vous avez le poil tellement beau Les gars On dirait que vous êtes Artificiel Oh T'es magnifique Toi t'as un mascara en mouche Sindel Dis bonjour aux animaux De la ferme Oh mais toi Je te kidnappe Oh je te kidnappe toi T'es beau mon salaud Mais regardez moi Ses pattes Zébrés quoi Arrivé sur Montaigu Je suis descendu En bas du village Me voici à présent Ici En train de traverser Le merdun Et une fois que j'aurai traversé Le merdun Je vais aller ici Pour aller Dans ces lacs Semble-t-il intéressant Je suis officiellement Dans les Hautes-Pyrénées Le département Numéro 65 On a donc quitté La Haute-Garonne Et ben ça y est On avance On avance On approche Ça fait quelque chose Ça fait quelque chose Parce que Faire tout ça à pied Quand on passe symboliquement Une frontière D'un département On voit la progression On se dit Ah ouais putain C'est fou quoi Nestier C'est là où je dois me rendre demain Donc au final Même si là Je suis plus sur le Le guéère Je vois que je pourrais Peut-être le rattraper Demain au réveil Sindel Alors Arrivé sur le parcours sportif Autour du lac C'est super bien entretenu Il y a de l'herbe Je crois que je vais pouvoir M'installer un peu En fait En réalité où je veux Donc c'est une superbe idée Cet endroit Est vraiment Très très bien Tu viens ma belle Sindel On va aller s'installer par là-bas Bon et bien les amis C'est une fin de journée C'est surtout une victoire Car j'ai trouvé Un excellent Endroit C'est à dire que Je suis loin des routes Je suis dans le sauvage A côté d'un lac Où je vais pouvoir Aller faire une trempette Risque de moustique Je ne vous cache pas Mais c'est un terrain Qui est entretenu Comme vous pouvez le voir L'herbe est fraîchement tondue Ce qui fait que Sindel Va avoir à manger Et c'est un peu plat Il y a de l'eau Donc j'ai l'embarras du choix Pour m'installer Surtout c'est une clairière fermée C'est à dire Derrière il y a le chemin Où tous les gens Font leur course Enfin Font du running Où se balade Mais ici dans ce champ Personne n'y passe Et vous voyez Il y a plein d'accès Au lac Donc c'est parfait J'ai juste à trouver Un endroit où m'installer Après j'envoie ma position GPS Aux abogués Et les abogués Arrivent avec un barbecue Donc voilà Ma babine Est en train de sentir du sable Ça ça veut dire Qu'elle veut se rouler Et qu'elle me demande De lui défaire C'est sa coche Et oui nous communiquons Comme ça Vous avez amené quoi ? D'autres trucs Ouais C'est bon Attends mais faut préciser Que t'as pas amené que le laurier T'as carrément amené le barbecue Ah ouais génial Ah je le sens d'ici Et là je vais le remarrer Et là je vais te faire Je vais fumer la viande Tu vas fumer la viande ? Tu régales C'est l'affaire à l'étouffée Tu vas voir Et puis il va être à me se fumer Ah oui oui Je le sens bien Ah ouais Très bien T'as amené Oh là là Le cadre Oh ouais ouais D'un instant qu'un bois pas Elle fait la jabotte Tu jabottes Babine ? Mais ton petit chien Il a pas peur de l'âne Moi j'aimerais bien Qu'il soit ami Mais vraiment Sindel Avec les chiens Alors Sindel T'es contente De faire un barbecue ? Ah t'as de la bière Oh putain Je veux bien une Donc là tu mets le laurier Et le thym en dessous Alors c'est le romarère Alors j'en mets un peu dessus Mais c'est sûr Voilà Romarère Et l'orique Il va se prendre J'ai des parfums Tu vois ? Ouais 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 C'est quoi comme race de chiens tu m'as dit ? Ah c'est un yusli Comme t'es chouette ? Ouais C'est une belle qui fait sa mante-coutée mais qui a juste pas mis de croquer le sien quoi C'est un vrai ce qu'on appelle par chez moi Ah bah le vrai quoi il arrive le barbecue le rouge Mais tu sais il y a des billardes qui sont pas même interdites ici hier soir après avoir fait le barbecue avec les abonnés ils sont partis moi je me suis endormi à la belle étoile je me suis allongé la quoi il s'est mis soudainement à pleuvoir vers les 4 heures 5 heures du mat donc dans l'urgence j'ai monté le tarp je m'y attendais pas du tout parce qu'hier soir c'était un gros ciel étoilé il faisait chaud c'est encore une nouvelle installation celle là je l'avais jamais fait en gros je me serre d'un arbre d'habitude il penche simplement le tarp ce que là j'ai rajouté mon bâton ce qui fait que ça devient beaucoup plus grand dedans bref j'ai passé une bonne soirée hier soir on a super bien mangé ça c'était j'avais vraiment très faim si je vais pisser en même temps je me réveiller allez c'est parti nous décollons et je voulais juste vous montrer ça on voit la petite trace où j'ai passé la nuit la jump trace parce que ben il a plu voilà c'est marrant c'est le genre de petits détails vu la météo douteuse j'ai renfilé mon pantalon en velours noir le pantalon des compagnons charpentier qui m'a été offert généreusement par un abonné si vous n'avez pas vu le vlog où je reçois cette magnifique pièce de costume vraiment 19e je vous invite à regarder le vlog c'est quand j'arrive à toulouse il faut vraiment que j'arrête de traîner sur tik tok je trouve c'est tous des mongoliens bon alors voici où j'ai passé la nuit et en fait je le chemin voyez il est là il m'amène un estier on dirait vraiment une marque de chocolat que tu veux un petit nestier ouais pour aller ici yes get ça et là en fait vu qu'il est tard et que j'ai envie de manger un chocolat enfin qui sera n'importe quoi j'ai envie de boire un café je vais d'abord aller je pense à saint laurent de nest get ça et après je me débrouillerai pour redescendre ici get ça puis allez allez bref plutôt que d'aller si vous voulez tout droit et aller sur un estier get ça honnêtement la soirée d'hier m'a fait tellement plaisir j'avais faim et quant à faim et qu'on t'amène juste un barbecue voyez il ya quelques vlogs en arrière rappelez vous il est dégueulasse mon objectif quelques vlogs en arrière rappelez vous j'avais dit j'aimerais trop manger un barbecue et hop souhait réalisé dans quelle réalité on t'amène un barbecue puis c'est pas on fait un feu une grillade et tout non c'est on amène physiquement un barbecue quoi des fois on en ferait un film les gens n'y croiraient pas ils se diraient ouais n'importe quoi comme par hasard tu sais ouais ça on fait trop c'est bien un film alors que la réalité est beaucoup plus étonnante putain j'ai pas vu mon café je suis essoufflé quoi juste un cardio d'obèse poulet chipolata merguez t'es pas content une patate et lardons donc merci à vous eric c'est lia et karine ça m'a fait bien plaisir savez quoi j'ai tellement mangé que j'ai eu du mal presque à m'endormir j'avais le ventre plein j'étais là tu sais y'a un mélange entre patates bière il y avait trop de mélange dans mon bide l'autre il est habitué à manger des cacahuètes et des pois chiches là il était en mode attention de la protéine b12 et après en pleine nuit la réveillée par la flotte mais vraiment le tête ouvre les yeux j'ai en fait j'ai la barbe tout trempé qu'elle a genre flemme est vraiment tu te rendors et tout c'est ultra compliqué de se motiver à 4 heures du mat à te réveiller sortir des couvertures machin monter le tard tu commences à réfléchir au noeud et tout mais il n'y avait aucune réflexion moi c'était genre je mets ça là dedans j'enroule si ça tient tant mieux enfin tu sais j'arrivais pas trouver une petite guinguette là et alors la grande victoire c'est que sindel est passé par le petit pont là en bois vous voyez il ya une marche en bois là pour passer de dehors à l'intérieur de la guinguette et elle a réussi à passer j'ai réussi à esquiver la pluie en me mettant à l'abri sous la chapiteau de la guinguette nous quittons ce petit lieu je suis toujours au lac il est tard j'ai à peu près à mon dixième café j'ai vraiment confiance en mon sphincter moi c'est un truc une amitié indécrottable je vais rattraper le gr 78 arrivée sur net si tu es bien ma belle mais on sent que le ciel a envie de jouer avec nous quoi le ciel a envie de dire ah ouais tu veux pas être mouillé c'est l'est tu y a pas non je rigole aller un petit pouce tu y en partie appenaient les dégâts attention ça arrive non je sais pas ce que je vois mais je trouve ça joli je crois que c'est beau il semble c'est un centre css voilà donc petite pause ici en gros ce matin de là où j'ai dormi j'ai fait dix mètres café et là je viens juste de faire ça maintenant là je me suis calé sur cette route au boum boum et là je vais rattraper le le guerre ici je retrouve ces genres de murs quadrillés c'est marrant quand même ce concept culturel de on se fait un grenier on pourra faire du séchage de maïs enfin j'aime bien je trouve ça super beau allez bando tu viens tu as vu bando il est pas bête un hélicoptère de l'armée qui fait des rondes depuis tout à l'heure donc si le sont un peu pourri allez vous plaindre au ministère de la défense on me pose souvent la question céleste c'est quoi tes chaînes youtube auxquelles tu es abonné maintenant j'ai le franc avec vous je suis abonné à très peu de chaînes youtube il y en a certains que j'aime beaucoup mais globalement je suis plus souvent sur youtube pour créer du contenu qu'en consommer et même lorsque j'en consomme ça veut pas spécialement dire que je suis abonné à ces personnes là je les suis pas régulièrement en réalité il y en a même très 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 peu je vais vous dire pourquoi c'est parce qu'honnêtement je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses pas bien et même quand je dis des choses pas bien dans le lot des choses bien je trouve souvent que ça manque de profondeur par exemple des fois je vais apprécier une certaine forme de vidéo je sais pas n'importe quoi par exemple une vidéo sur le bushcraft comment faire du feu dans les bois et ça mais en fait ça reste si vous voulez une vidéo purement informative il ya très peu derrière de t'arrives assez peu à t'attacher par exemple déjà pour commencer au youtuber ou vidéaste parce qu'il est simplement un un exposé de technique comme comme un technicien en fait et au final ça manque d'âme et je trouve que sur youtube c'est ça le problème c'est il me fait chier ce cet hélicoptère là oh officiellement ça fait le 60e jour aujourd'hui que je marche deux mois que je vis dehors dans quatre jours j'aurais battu mon propre record parce que sur saint-jacques de compostelle il m'a fallu 64 jours de rando mais sur saint-jacques de compostelle j'ai fait un léger break entre les deux parties j'ai pas fait 64 jours d'une traite donc en fait j'ai déjà pété mon record deux mois tout rond que je vis dehors quand je suis parti au mois de mai je pensais partir seulement deux semaines faire le chemin de stevenson mon concept était très simple je venais de passer un hiver assez difficile assez compliqué pour plein de raisons personnelles bref j'avais besoin de me retrouver dehors j'avais envie de refaire des vidéos j'avais envie de me changer l'esprit et je voulais surtout voyager avec un âne donc j'ai loué un âne archi il s'appelait archi elle s'appelait archi et je suis parti du monastier j'ai fait tout stevenson tout ça c'est disponible sur machine youtube si vous me découvrez à la base je partais pour deux semaines juste je loue un âne je bouge deux semaines je fais une vidéo par jour machin comme j'avais fait l'année dernière avec les sentiers cathares en réalité je partais vraiment pour deux semaines et moi dans ma tête c'est après je rends l'âne et je rentre chez moi tu vois en fait mais je suis pas rentré la personne est venue récupérer son âne moi je suis j'ai contacté une personne qui en vendait un j'ai acheté cindel et j'ai repris la route donc ouais de deux semaines je suis passé à deux mois c'est fou cette merde ça mais xiaomi n'achetait jamais cette merde n'achetait jamais des xiaomi tiens babine je n'aime pas trop je préfère la frite alors ici nous venons de traverser ces petits coins avec des murs et là en fait il ya un champ avec des vaches et on dirait qu'il y a une clôture mais en fait il n'y en a pas donc on peut rentrer voir les vaches salut voilà les amis je commence vraiment à grimper dans la montagne et c'est génial en fait c'est vraiment l'aventure mais cindel elle vient voir là la vache je vais croquer la vache fais gaffe te fais pas planter non plus je sors de la forêt pour tomber sur un panneau qui s'appelle bise et je sens que là bas c'est la grosse flotte je vais me prendre une brise bienvenue dans les pyrénées je pense que je vais vous dire Sous-titrage MFP. ... Et puis tout à l'heure les amis c'est juste du kiff, du kiff putain ça me rappelle mes meilleurs passages sur le Sentier Qatar. En fait putain c'était une trop bonne idée d'arriver à Lourdes là. Ça y est là je suis vraiment ancré dans les Pyrénées, rentré dedans. Avec Sindel qui me suit, les paysages sont ouf, la végétation aussi. Je suis vraiment beaucoup plus ce type de végétation. Moi je m'aperçois quand c'est trop aride, trop sec, ça me parle pas. Quand c'est tout ce qui est un peu désert, ça me parle pas. Si c'est trop flotteux, humide, ça me parle pas non plus. Moi j'ai vraiment besoin d'un truc montagneux comme ça, assez riche, luxuriant, verdoyant. Ambiance, boulot, être, chêne, châtaignier, fougère, mousse, lichen, ça ça me parle. Putain c'est trop trop bien. Et le côté montagne, ça putain. Ah ouais, le côté vallon, les couleurs sont ouf en plus là, vu qu'il a plu, ça fait bien ressortir le vert. Les nuages, les rayons de soleil, ça me fait trop plaisir, je suis vraiment content. Là c'est vraiment ce que j'appelle de la rando. Là je regarde partout depuis tout à l'heure, en fait n'importe où je me mettrais, même là, vu sur ça, c'est bon quoi, meilleur spot. Je sais plus les amis si vous vous souvenez de Barbara que j'avais rencontré dans ses vlogs. Barbara qui était venue me rejoindre un soir sur un bivouac avec son van, son véhicule. Et on s'était fait un apéro et j'avais dégueulé dans son véhicule. Du coup on avait bien sympathisé, on avait bien bu, bien mangé, puis il y avait une petite famille d'abonnés qui s'était joint à nous. Alors je sais plus le vlog combien c'est. Bon et bien il s'avère que Barbara est de nouveau dans le coin parce que je vous explique, suite à notre rencontre, ça lui a donné envie de partir marcher. Elle est partie faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle est partie marcher plusieurs jours toute seule avec un sac à dos. Et de fil en aiguille elle s'est retrouvée pas très loin d'ici dans son parcours. Donc elle s'est dit, avant de remonter vers chez moi, est-ce que tu veux qu'on se capte une dernière fois ? Et du coup on va se croiser là, enfin on va se revoir. Donc là je vais rejoindre Barbara de nouveau pour passer une excellente soirée, j'espère cette fois que je ne dégueulerai pas. Et regardez-moi cet arbre magnifique à côté. Celui-là il est le but pour vous. Il est par là, tu es là. T'es sûr de l'être. Ils sont gentils ? Oui, oui. Allez voir, je vais le rouler. On va aller voir. Ah c'est génial, j'adore les cochons. Moi je pense que j'en aurai plus tard là. De toute façon quand je vais ramener l'âne chez moi, il va falloir que je trouve de la compagnie. Ah je ne les avais pas vus là, putain excellent. Ah mais je veux des cochons. Il y en a même deux de gros qui sont en vanne. Ah c'est trop bien. Il y en a même deux de gros qui sont en vanne. Ah c'est trop bien. Le blanc, le blanc, le boulanger, le boulanger, mais après il y en a un aussi plus gros. Et vous voyez, c'est magique de la clôture là. Non, je ne sais pas. Et là le pain, vous le chopez où ? C'est le boulanger qui vous donne ça ? Oui, et un monsieur de manière qui les a besoin pour qu'ils vendent des bâtons. C'est quoi comme bois ? C'est du loisotier. Vous voyez, vous en voulez un ? Bah pourquoi pas, oui. C'est un l'hommage, il n'est pas fignolé. Tout simplement incroyable. Je viens de rencontrer Christian. Christian qui m'a invité chez lui en fait, à passer la nuit, à manger, à boire. Et il m'a filé un bâton, un bâton de berger qu'il fait lui-même. Et je ne suis pas resté pour la simple et bonne raison que Barbara m'attend plus loin. Mais ça veut dire que si ce soir je n'avais pas la rencontre avec Barbara, je serais arrivé chez Christian et j'aurais juste eu à mettre les pieds sous la table. Je pense que j'ai trouvé l'endroit où passer la nuit. Je vous explique. Vous voyez là-bas la route, c'est là-bas où j'ai rencontré Christian. Je suis descendu là, je suis arrivé à un croisement. Et ensuite la route venait là par ici et monte là. Et en fait, c'est un cimetière. Sauf que qui dit cimetière dit généralement tranquillité. Il faut plus avoir peur des vivants que des morts. Dit surtout haut, en excès illimité. Et dit surtout, boum, excellente vue. Généralement au cimetière, ce n'est pas un lieu de passage. Parce que le jour où vous y passez, c'est votre dernier passage en fait. Du coup, la vue est juste ouf. Parce qu'en fait, les gens qui ne savent pas quoi dire, ils disent tout le temps en fait. Non, avec un peu plus de sérieux. C'est pas pas si tôt, il dit tout le temps en fait. Parce qu'en fait, ce qui va se passer en fait, c'est que moi je vais venir chez toi en fait. Puis je vais te dévisser la tête en fait. C'est un truc très toulousain ça de dire en fait. Alors en fait, si tu ne respectes pas chez moi, si tu ne t'essuies pas les pieds sur le tapis en fait. Moi, quand je vais venir chez toi, je vais chier dans ton lit en fait. Et puis je vais m'essuyer les pieds sur ta tête. Voilà en fait, tu comprends en fait. Voilà, c'était mon imitation de Papacito à 19h. C'est plat. Il y a de l'herbe à brouter en fait. Parce que là, Alain, il va pouvoir brouter. Et là, il y a un petit truc où tu peux mettre un van et tout en mode pique-nique en fait. Bon, putain, ce spot en fait, il est mortel. C'est vrai, des fois quand tu arrives, tu ne t'arrives pas à savoir si c'est bien ou nul. Mais j'avoue, Christian, il m'a tellement me donné envie. Quand il m'a dit, j'ai un gratin qui t'attend au four, j'étais là. On va peut-être abandonner le projet Barbara. Barbara qui arrive avec son putain de van. Vroom vroom. Donc le plan, c'est que là, je viens d'appeler Christian. Christian, le gars qui m'a invité. Donc finalement, on ne va pas aller dormir chez lui. Parce qu'il voulait qu'on vienne s'installer avec le van chez lui. Mais putain, mais la vue, elle est ouf là. Du coup, on l'a appelée et on lui a dit qu'il vienne quand même manger le gratin qu'il a préparé avec nous. Donc il y a Christian qui va arriver. Et moi, j'y suis allé au culot. Je lui ai demandé s'il n'avait pas de lot de vie. Et t'as Barbara qui me dit, ouais, ok, toi tu vas redégueuler. C'est clair. Ça part déjà mal quoi. Mais bon, bref, en tout cas, le spot est vraiment cool. T'as ramené tout ça, t'as acheté ça sur Saint-Jacques ou tu l'avais déjà ? Non, ça, ouais, je l'ai acheté. Attends, je l'ai acheté où ? Ça me fait rire. Puisque c'est un peu breton et un peu rien en même temps. Tu vois, c'est une... Oui, c'est à la fois kitschaux, c'est à la fois... C'est pas trop. Mais j'avais déjà un truc kitschaux pour le van. Ah, parce que ça ne les a pas achetés ensemble ? Non. Mais attends, on dirait que c'est le même artiste, on dirait que c'est la même collection. C'est des trucs de breton. Ah bon, c'est breton ça ? Ça, c'est breton. Tu sais, on dirait moi qui essaye de me faire un bonjour façon 19ème. On dirait que j'essayais de me convaincre avec un costume. Vous verrez bien. Et puis c'est de ma fabrication. Mais il y a déjà... C'est quoi ? C'est de... De l'eau de vie de prune. Ah, c'est de la prune ? Oui, de la miravelle. Ah, mais... Ah, mais alors le gratin. Mais si, mais mangez avec nous, Christian. Bon, mais je me manière un peu parce que... Vous avez déjà dîné ou vous n'avez pas dîné ? Non, 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 je n'ai pas dîné, mais... Disons que j'étais en montagne ce matin pour aller voir les bêtes. Et on a mangé au resto avec les copains. Viens revoir un petit coup de raser. Bah oui. Christian vient de nous rejoindre avec sa voiture. Il nous a amené le gratin. Et là, j'ai attaché la babine. À l'arrière de la voiture. Et va, Sindel. Elle vous aime bien. Sindel, recule. Les amis, il y a Christian qui vient de me donner un mouchoir. Et alors, c'est une sacrée histoire parce que... Je vais chier Barbara depuis longtemps parce que... Bah, c'est une longue histoire le mouchoir. Vous allez rester plusieurs jours ensemble, non ? Non, non, non. Neuf mois. Non, Thomas, je vous en donne. Vous amèneriez la bouteille si vous voulez la boire. La bouteille de quoi ? Du rouge. Ah oui. Mais tu... Attends, mais nous donne... Non, mais c'est pas pour maintenant, vous voulez... Pastèque... Pastèque quoi ? Pastèque orange. Et ça, c'est dans la fraise. Ah, moi ça, je prends par contre. Mais voilà. Et ne t'étonnes pas six fois parce que... Oui, non, mais je t'inquiète, je... Je viens des campagnes. Des fois, il y a peut-être un peu de moisie. T'inquiète pas, je viens des... Oui, oui. Et puis ça, c'est... Les ruches ne sont pas à moi. Mais j'ai... Ah putain, mais j'ai des ruches, moi. Je t'amènerai du miel. Non, regarde. C'est pour ça que je voulais donner parce qu'on m'en donne. Je mets les... Le gars, il vient mettre 34 ruches chez moi. Ah bon ? Et puis il me porte le miel chaque automne. Attends, mais c'est génial. Alors, je donne parce qu'on ne l'emploie pas tout. Mais ça, je prends. L'hiver, on le fait, on en prend avec... Ça, c'est le pâté. Bon. Après, je vais te faire goûter ça, c'est là. Je crois que je t'ai dit une bêtise. C'est pas la Mirabel, c'est la... La prune ? Non, c'est la Reine Claude. Ah, la Reine Claude, d'accord. Pas la Mirabel. Je dis Mirabel. Putain, il est beau. C'est toi qui a fait ça ? Oui, mais elle a... Je crois qu'elle a 16 ans. Quoi ? Ah, mais elle est... Et après, je vais te... Ça, c'est moi. Putain, c'est beau. Et après, je vais te faire goûter quelque chose. Je te donne pas la bouteille parce que c'est un papy qui me l'a donné. Ah, non, mais je... Il est décédé. Tu vois, ça. Je vais te demander... De deviner ce que c'est ? Oui. C'est la Violette. Ah, c'est ça ? Oui. Ah, de ruiner ? Non, mais c'est pas faux. Bon, ben, au Christian. Tchin, tchin. Tchin. Moi, j'ai gagné ma soirée. Mouchoir, bâton de marche, haute vie, pâté, miel. Merci d'avoir visionné ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire. Je les lis tous et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des temps sur Tipeee et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.